Labellisé Territoire French Impact, l'agglomération Roissy Pays de France, composée à 51% d'espaces agricoles, a lancé le projet De la fourche à la fourchette, un projet alimentaire territorial ou PAT. Il vise à relocaliser et diversifier l'approvisionnement alimentaire, rendre accessible à tous l'alimentation durable, locale et de saison, lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaire, Accompagner l'émergence de projets est l'un des axes de la démarche de la fourche à la fourchette. Le café-restaurant 19.59, situé en gare de Garges-Sarcelles, en est un bel exemple. Porté par l'association RER, ce tiers-lieu de vie accompagne des personnes éloignées de l'emploi par le biais d'un chantier d'insertion, où les produits frais et de qualité, le fait maison, les circuits courts et l'anti-gaspillage sont de rigueur. D'autres projets sont accompagnés, tels celui de la fourmilière 95, un commerce de circuits courts ou un projet de ferme agroécologique. Un second axe est d'accompagner le changement de comportement alimentaire et sensibiliser aux enjeux de l'alimentation durable via deux programmes d'action. 1. Le programme d'animation tout public de la graine à notre assiette, en partenariat avec des acteurs locaux. La CASE, Association d'éducation populaire, qui sensibilise aux enjeux du développement durable, Inventaire, qui anime un jardin pédagogique au cœur de Sarcelles pour faire de l'éducation à l'environnement, mais aussi l'association RER, Réseau d'échange et de restauration, investit des questions liées à l'alimentation, le patrimoine et l'insertion professionnelle. Leurs actions très variées vont de la construction d'une grénothèque, à comment apprendre à faire des semis, des cours de cuisine, à des projections de films débat sur les enjeux de l'alimentation durable. 2. Le programme comestible. Un parcours pédagogique développé avec l'association L'école comestible, composée de 5 ateliers de cuisine et activités potagères et une sortie comestible destinée aux écoles élémentaires. Troisième et dernier axe du PAT, Le développement d'un écosystème territorial de l'alimentation durable dans une démarche commune et transversale, avec la volonté de faire travailler ensemble tous les acteurs de la chaîne alimentaire, producteurs, distributeurs, collectivités, organismes de développement et de recherche, financeurs, consommateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501